Musique Amis de la gagne, bonjour, bienvenue dans la Tric-Trac Félé pour notre petit papotage, vous le savez on apprécie de pouvoir interroger nos amis éditeurs sur comment est-ce que tout ça se monte, comment est-ce qu'un projet se développe, aujourd'hui c'est Super Fantasy Brawl, Léo nous en avait déjà parlé, salut Léo Salut Guillaume Tu étais venu nous en parler lors du précédent papotage, on avait fait un petit peu le point sur les différents projets, on avait parlé de celui-ci Il y avait eu la livraison de Joanne of Arc qui était lancée, on sait que Rage Buster s'approche aussi Oui, il est dans les temps Et là on est en train de regarder, de revoir la dernière maquette et donc ça va bientôt partir en production Donc ça arrive, et Super Fantasy Brawl, un jeu qui a une histoire un petit peu particulière Puisqu'il fait partie de ces jeux qui vous sont présentés, le jeu de Jochen Eisenhower, je l'ai bien dit Hout Hout, autant pour moi Eisen, il n'y a pas si longtemps que ça finalement C'est un jeu qui, voilà, que, c'est vrai comme tu le dis, quand on est sur les salons et on fait beaucoup de salons, on est vraiment dans beaucoup de salons Donc là, c'est vrai que nous sommes deux joueurs qui mettons du temps, tous les deux qui réfléchissons Donc ça, pour nous c'était pas long, peut-être pour ceux qui regardaient Ça impacte la façon de le jouer, bien sûr Mais chez mes collègues qui jouent vite, notamment Benoît et les autres, les parties étaient super rapides C'est super dynamique, le jeu est très très rapide à mettre en place, tu as vu là, c'est 5 minutes, là il y a vraiment C'est certainement le plus court des Mythic Games ever Ah ça c'est clair, ça c'est clair, c'est 5 minutes, 5 minutes montre en main, le jeu est prêt à jouer Les parties sont rapides et c'est vraiment, quand on a vu ce jeu, on s'est dit, on ne peut pas ne pas le faire Il correspond à un type de jeu qu'on a plus, qu'on avait un petit peu du temps de Mythic Battles Qu'on a plus maintenant, puisque Mythic Battles est édité par Monolith C'est vrai, oui tu as raison Voilà, ils le font très bien et je sais, je tiens encore à le dire que j'ai totalement confiance sur la suite de Mythic Battles Mais nous on n'avait plus ce type de jeu, alors c'est pas Mythic Battles, ça n'a rien à voir C'est beaucoup plus léger comme jeu, mais c'est un jeu d'affrontement, vraiment compétitif Un jeu où il faut bien réfléchir, c'est dans ce type de jeu où on doit battre l'adversaire On doit trouver des combos, réfléchir et jouer Il n'y a pas de dés, il n'y a pas de hasard Et pourtant le jeu reste fun parce qu'avec toutes les possibilités qu'il y a, le fait de pouvoir pousser, le fait de pouvoir faire des attaques et tout ça C'est un jeu qui plaît et qui peut se jouer en famille Moi je joue avec mon fils, je joue avec mes enfants Et on peut jouer aussi en compétitif Alors là, à haut niveau, quand on joue avec les développeurs qui sont forts, là je peux dire que ça fuse dans tous les... Ils ont tellement joué qu'ils connaissent très très rapidement les bonnes combos entre les différents personnages Mais comme il y aura beaucoup de personnages et beaucoup de champions, il y aura énormément de combos possibles Je crois que là, on est à quelque chose comme 2500 combinaisons d'équipes possibles, rien qu'avec les premiers champions qu'on a proposés De la première vague entre guillemets Et puis chaque fois qu'on rencontre, qu'on rajoute un champion, ça grandit encore plus Ça multiplie beaucoup et rapidement Ça sera en campagne de financement participative Ça a failli ne pas être le cas parce que du coup, vous l'avez pensé directement version boutique Voilà, au départ, ce jeu, quand on l'a vu, on l'a dit Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, c'est un petit truc, il faut qu'on le fasse directement en boutique Ce qu'on n'était pas encore en boutique et ça va prendre un petit peu de temps, on va y arriver en fin d'année Mais on n'a pas encore ce réseau-là et on s'est dit Le jeu est prêt, c'est peut-être l'occasion et le moyen Même si c'est un petit KS, si c'est un petit truc, c'est peut-être le moyen de rassembler une communauté De fédérer une communauté qui sera sensible, qui sera intéressée par ce jeu Et non seulement ça ne va pas nuire aux boutiques, mais ça va les attirer vers les boutiques Parce que dès la sortie du jeu en boutique, il y aura au moins des nouveaux champions qui seront proposés Une sortie, il y aura des sorties Il y aura des sorties, mais dès le jour, en plus de ceux Ce qui fait que tous ceux qui ont eu le KS, ils auront l'intérêt d'aller en boutique Parce qu'après, on ne reviendra plus sur KS Tout sera en boutique, les champions sortiront régulièrement en boutique Et on va soutenir le jeu par du jeu organisé et par ses sorties régulières C'est-à-dire que soit on a envie d'aller participer au tournoi qu'il y aura dans toute la France Et dans le monde entier parce que nos différents distributeurs ont accepté et s'engagent sur du jeu organisé Donc ils pourront faire ça, mais si on ne veut pas jouer forcément en compétitif On sait que le jeu va être soutenu parce qu'il y aura une sortie d'environ un champion par mois En moyenne, ça ne veut pas dire qu'il y en aura un tous les mois Mais par exemple, il peut y en avoir deux tous les deux mois par exemple Mais en moyenne, il y aura un champion par mois qui va sortir dès la sortie du jeu Donc le jeu va être vraiment soutenu avec des nouveaux personnages qui vont arriver Sortie du jeu qui est prévue pour quand ? Alors la sortie en boutique, elle est prévue pour le premier trimestre de l'année prochaine Donc premier trimestre 2020 D'accord Voilà Le premier tournoi officiel Il pourrait très bien avoir lieu Alors à voir si, oui, il pourrait très bien avoir lieu On verra en fonction d'où en est la livraison D'accord Il pourrait très bien avoir lieu à Cannes D'accord, au Festival de Cannes Je vais te poser la question aussi Le jeu organisé est une part à part entière de l'univers du jeu de société On sait que pour certains, sur le continent américain par exemple Il y a parfois de franches réussites à fédérer des grandes communautés En France, me semble-t-il un petit peu moins En tout cas moins sur le long terme Ou sur des plus petites communautés qui vont s'accrocher à Vampire, à Netrunner, etc Mais est-ce que c'est encore jouable justement ? Puisque c'est le pari que vous prenez, j'ai envie de dire qu'a priori oui Mais comment est-ce que vous, vous le sentez sur cet aspect jeu organisé Communauté établie autour d'un jeu que tu pratiques régulièrement Où tu vas faire des tournois Enfin voilà, comment tu vois tout ça ? Je pense qu'il y a toujours de la place pour les tournois Et même en France ou dans les pays francophones Puisque là on est sur Trick Track Ça se voit, il n'y a qu'à voir Pokémon continue d'avoir un jeu organisé important Yu-Gi-Oh ! continue à avoir des tournois extrêmement régulièrement Dragon Ball aussi Final Fantasy aussi en jeu de cartes Donc il y a toujours cette culture des Bien entendu, il y a Magic Et puis il y a des jeux comme X-Wing aussi Qui sont, où il y a un jeu organisé Développé Très développé Et puis il y a Games Workshop aussi qui en fait Il y a beaucoup de tournois qui sont Donc on ne peut pas dire que ça ne marche pas en France Mais ce qu'il faut c'est un jeu qui soit bien pensé Taillé pour ça C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on pense que celui-ci c'est possible Parce qu'il n'y a pas trop de choses, pas trop de matériel Ce n'est pas juste un jeu de cartes On a le côté figurine On a ce côté mise en place très rapide Parties qui ne sont pas trop longues Qui font que c'est possible de faire aussi des tournois Et il y a le thème aussi, le graphisme Qui va plaire à un public assez large Puisque vous avez vu, ce n'est pas les mêmes Voilà, là on voit les visuels Donc vous voyez que, alors les visuels sont On a des artistes qui ont bossé pour Blizzard Ça se voit un petit peu dans le style Mais pas complètement Mais ce n'est pas complètement On a quand même cherché un style vraiment particulier Et qui se retraduit également dans les figurines Donc là nous avons Derine On va regarder un petit peu là en effet les visuels Nous avons Derine la chasseresse Ça c'est Goldar qui est le pirate des nombreuses mères C'est un pirate ogre Donc lui, on l'a vu puisque vous l'avez vu jouer C'est un personnage très résistant Il a de l'armure, il a des points de vie Il peut pousser ou tirer Il a son encre avec sa chaîne qui a remplacé sa main Il a un harpon, donc il peut aussi harponner Donc c'est un personnage difficile à bouger Et qui peut bouger les autres Et qui peut bien encaisser Là on a Tzu Xiao qui lui est vraiment un combattant Lui, il a ses deux lames de jade Et lui, il peut sauter, il bondit Il peut tailler en pièces ses adversaires Et leur faire perdre la moitié des points de vie Aider ses copains Voilà, c'est un noble guerrier On a Rath Donc qu'on a pu voir aussi peint ici Qui est un guerrier C'est un guerrier Souterrain Oui, souterrain C'est un guerrier taupe Et en fait, c'est le complice de Kilgore Le troll Donc ils viennent du même endroit Parce qu'on va parler un petit peu de l'univers peut-être Ça peut intéresser aussi les gens Qu'on parle un petit peu de ça Voilà, Kilgore C'est donc l'ami de Rath Mais ce n'est pas toujours le cas Souvent, ce sont des champions Qui viennent d'époques et de lieux différents Et qui ont été invoqués par les magiciens Pour revenir combattre dans le super rôle La Kilgore, c'est un troll Il a une armure de noir acier Qui est une armure C'est un métal très précieux Très rare dans cet univers Et qui donc le protège Il a son espèce de griffe Il peut lancer les personnages Donc ses héros Ses alliés champions Il peut les lancer Il peut régénérer Parce que c'est un troll Il tape fort Il encaisse bien aussi Donc ça c'est ce qu'on voit dans la boîte de base Ça ce sont ceux qu'il y aura dans la boîte de base Voilà, on a Dougrun Alors lui c'est vraiment le tank Il a deux d'armure Ce qui est énorme dans le jeu Il a six points de vie Ce qui n'est pas énorme Parce que c'est une petite boule Mais avec les deux points d'armure Avec les deux points d'armure Il est très difficile Et puis quand il monte de niveau Il passe à sept points de vie Il est très très difficile de le faire Voilà, là on le voit Qu'il s'apprête à rentrer dans l'arène Et vous voyez qu'il y a un combat au loin Entre Su Chao, le gars et tigre Et Guayenne La sorcière Des tempêtes Donc là on voit qu'elle Elle c'est en fait C'est l'archétype du personnage Qui va faire des dégâts Qui est fragile Qui fait des dégâts à distance Mais si on la chope au corps à corps Elle a zéro point d'armure Et six points de vie Elle peut très facilement Être dégommée Mais l'avantage avec le jeu C'est que le personnage Ne devient pas inutilisable pour autant Il revient Et donc on sait que Ce n'est que Ça fait perdre un point de victoire Ou ça donne un point de victoire À l'adversaire mais elle va revenir Avec tous ses points de vie Et revenir dans la partie C'est ça qu'il y a de bien dans le jeu C'est que ça ne s'arrête jamais Et que les trois champions On les utilise jusqu'au bout Pendant toute la partie Là on a Colelle Qui est donc une sorte de Déclaireur Voilà Qui a des Une sarbacane Et donc des attaques à distance Avec du poison Qui peuvent donc blesser les autres Et elle monte une espèce De Cameraptor Qui lui permet de faire des sauts De se déplacer rapidement Elle peut faire un gros saut Faire une attaque Et hop refaire un saut Et repartir Donc elle a pas mal de cartes Et elle a du contrôle aussi Elle a des cartes Qui vont lui permettre De planifier beaucoup Donc on va pouvoir piocher beaucoup Planifier trois cartes par exemple Et donc Pour les joueurs Qui aiment bien les combos Ça permet de planifier De garder les cartes De garder les cartes De savoir jusqu'à trois cartes En avoir beaucoup dans sa main D'en choisir trois Pour planifier le tour suivant C'est un jeu Où on planifie en permanent On essaye de Alors là on voit La zone natale La région La terre natale De Souchao Donc vous voyez D'ailleurs là le dessin Est fait par Bayar Wu Qui est un des illustrateurs De Mythic Et de World of Warcraft Et de Game Workshop Donc vous voyez Il vient de ce pays Sans problème Asiatique Plus chinois d'ailleurs Que japonais Si on comparait Aux cultures terriennes Mais nous ne sommes pas sur Terre On est d'enfants Nous sommes dans Fabulosa Fabulosa Donc voilà Alors là on voit Une scène de combat En pleine Voilà en plein D'ailleurs En action J'ai hâte que vous voyez Le trailer du jeu Parce que vous allez voir Ça cartonne Vous avez une fois encore Vous avez mis tout ça En oeuvre Vous avez mis tout ça En mouvement Bien sûr Tu en as vu Quelques images Qu'est-ce que tu en penses ? Mon avocat ne me permet pas D'en dire grand chose Parce qu'a priori C'est encore secret Mais non Une fois encore Pour ceux qui ont déjà vu Les trailers C'est ce qu'on a dit Enfin c'est ce que j'ai dit Léo Bah en fait On a déjà un jeu vidéo Là presque Donc ça ce sont Les champions Voilà ce sont des champions Que l'on aura En partie dans la boîte de base Dans la boîte de base Il y en a Il y en aura 12 dans la boîte de base Kickstarter 6 dans la boîte boutique Retail Là il y en aura 12 Et ce qu'on voit Sur les figurines Alors vous voyez Que les cartes Alors là On voit que Les dessins des cartes Sont différents Par chaque personnage Alors pas sur notre prototype Ils étaient tous les mêmes Mais il y aura Une illustration unique Par carte Bien sûr Donc montrer ce que fait la carte Pour montrer ce que fait la carte Et donc on a vraiment Alors parmi ces 6 cartes Alors parmi ces 6 cartes Il faut savoir qu'il y en a Il y en a 2 de chaque couleur De rouge De jaune De bleu C'est les 3 essences du jeu Les 3 essences du jeu On sait que quand on On acquiert un champion Parce qu'on pourra les acheter Séparément aussi À part ceux qui sont Dans la boîte de base Mais par la suite Ils seront souvent seuls Parfois ils seront groupés Mais autour d'un thème Autour d'un thème Mais on sait qu'on va récupérer 2 cartes de chaque couleur Et on va récupérer une carte Qui va servir pour son groupe Parce que la carte de réaction Elle n'est pas liée À un seul personnage Mais elle peut être jouée Sur n'importe quel champion Donc c'est souvent de cette façon-là Qu'on construit les synergies D'accord On nous pose la question Puisque nous sommes en live Puisque vous avez travaillé Autour de l'univers de Fabulosa Que vous avez développé L'histoire des héros L'intervention des 3 magiciens Relevant des 3 essences Qui font venir Qui ont arrêté les guerres Simplifié la vie de tout le monde Et qui du coup Ont organisé Pour s'amuser un petit peu Parce qu'on s'embêtait Dans un monde parfait Pour distraire la foule En fait Du pain et des jeux Ça n'a rien à changer depuis Bah oui Donc pour les distraires Et bien il y a cette compétition Avec le conseil des rectifications Des corrections en fait Qui veille à ce qu'il n'y ait pas de rupture Dans le continuum espace-temps Ce qui nous permettra Puisque le conseil des corrections Ce seront nos arbitres De définir et de faire évoluer Le format du jeu D'accord Donc en gros Surtout en organisé Surtout en organisé Voilà exactement Parce que dans le jeu organisé Finalement On va pouvoir jouer au départ Avec tous les champions qui sont là Et puis au fur et à mesure Du temps qui passe Il y en aura peut-être Qui sortiront du format Peut-être que ce sera Ça sera un glissement dans le temps Comme pour Magic par exemple Ou pour Peut-être que ce sera Certains héros Qui ne pourront plus être joués On verra comment ça va se passer Ça va dépendre aussi du feedback Et de ce qu'on va voir De la façon dont les joueurs Vont s'en emparer Vont s'en emparer Des résultats qu'il y aura Est-ce qu'il y a un personnage Qui malgré nos tests Se paraît plus fort Plus joué Tout le temps joué Donc voilà On va pouvoir essayer de faire ça Et donc le jeu va évoluer En même temps que Des gens qui le pratiquent Qui le pratiquent Est-ce que ça veut dire Que On l'a vu Tu parlais tout à l'heure De Games Workshop Et certains jeux Ont un univers Qui évoluent En proposant du jeu organisé En disant Ben voilà Inscrivez-vous Vous jouez le bien Vous jouez le mal Si l'ensemble des joueurs Mal gagnent plus Ben le mal Prend un avantage Et donc L'univers joue aussi Évolue aussi avec les joueurs Oui Il y avait L5R aussi Qui faisait ça L5R le faisait aussi Oui tout à fait C'est tout à fait possible Puisque l'univers Finalement Nous l'avons développé Et il y a des tas de choses Qui peuvent se faire Donc oui Pourquoi pas Et on peut tout à fait imaginer Pourquoi pas Par exemple Que dans un championnat du monde Puisqu'on le fera aussi Certainement On va essayer de faire Des championnats par pays Et puis ensuite Une grande finale Le championnat du monde Peut être joué à la Gen Con À voir Et bien on peut très bien Imaginer qu'un gros événement Va avoir une influence Sur le monde Et sur la suite C'est tout à fait possible Puisque finalement On peut jouer On peut faire venir De nouveaux héros De nouveaux personnages Donc l'univers de Fabulosa C'est comme tu l'as dit Un univers de magie De high fantasy C'est un univers de magie Qui était plongé Dans une guerre éternelle Pendant des siècles Et des siècles Jusqu'à l'arrivée Des trois mages Qui maîtrisent Les trois essences élémentaires Qui sont La création L'énergie jaune La destruction Qui est l'énergie rouge Et la manipulation Qui est l'énergie bleue Et donc tout dans le jeu Tourne autour De ces trois éléments Les zones à contrôler Autour de la statue Du personnage Les essences Qu'on peut jouer Qui ne sont pas ça Là on les a pris Dans notre jeu Pour vivre C'est ça Il y aura ce qu'il faut Il y aura une statue De chaque personnage Dans le Kickstarter Ça fera partie Des petites particularités Qu'on aura dans le Kickstarter Qu'on aura pas forcément Dans le jeu de base C'est ça qu'on regarde En fait dans le Kickstarter Ce qu'on veut C'est donner un bon deal Pour les gens Qui nous auront fait confiance Qui auront voulu Prendre le jeu à l'avance Donc ils auront d'abord un très bon prix Puisque la boîte de base Avec les 12 champions Ce sera 49 dollars D'accord Donc ça c'est la mise initiale La mise initiale Après il y aura peut-être Des petites améliorations Plutôt on va dire Cosmétiques D'accord Pour genre Des tapis néoprènes Ou des boîtes de rangement Des sleeves Etc Et puis peut-être Des petites surprises Aussi dans le Kickstarter Je vais pas tout donner Parce que Je vais pas tout dire Parce que d'accord Il y aura pas de Il y aura pas de stretch goal Alors oui Là on voit des nouveaux personnages Fous Excuse-moi Si tu peux revenir Vas-y reviens Reviens Voilà Là c'est Marius Donc ça Ce sera un personnage Que vous n'avez pas encore vu Mais vous pouvez voir sa figurine Donc c'est une sorte De loup-garou Un grand guerrier Très puissant Qui est souvent plus fort Quand il est mal en point D'accord C'est-à-dire quand il a perdu Un petit peu de point Alors là il devient Il a une sorte de frénésie De rage Et il devient encore plus fort Donc ça c'est C'est notre loup-garou Le Bergerk Voilà Il a une armure en os On a Corvache Qui lui est donc Un orque Et alors lui Sa puissance vient De son épée En fait Qui est une sorte d'épée Qui contient Une sorte de dieu En fait Dans son épée Et donc en fait Il est un peu Manipulé par son épée Qui va vouloir Boire du sang Qui va vouloir Évidemment ça va vous faire Penser à certaines choses Mais c'est mélangé Avec un orque Et quand il joue dans le jeu Finalement lui Il aime bien être Au milieu des autres Parce qu'il va avoir Des bonus Plus il y a de gens Autour de lui Plus il va pouvoir Taper fort D'accord Donc lui c'est également Un des champions Qu'on va retrouver Dans le Kickstarter Alors on a Haket Qui est Un phénix Donc lui Comme le phénix Il va pouvoir Renaitre de ses cendres Et revenir Donc il peut voler Il a son épée de feu Donc il peut taper Il peut transporter Des personnages Dans son vol Il peut faire des attaques En piquet Voilà D'accord Il est très intéressant Aussi à jouer Et là on a Sulka Sulka Qui donc Naga Voilà Qui elle Va jouer beaucoup Sur le poison Et on voit L'inspiration Elle vient également D'Orient Un peu comme Tsuchao Mais elle Plus Japon D'accord Mais bon Là en fait On a presque découvert Ceux de Oui Ceux du Kickstarter La première vague On va dire Hors surprise Et autres Voilà Les statuts Donc tu parlais Tu parlais actuellement Des stretch goals Mais pas vraiment Stretch goals C'est à dire que En termes de gameplay Il n'y aura pas d'exclusif KS Non Il n'y aura pas d'exclusif KS Donc ceux qui vont venir sur KS Vont avoir un prix attractif Parce que Il y a cet engagement Pour vous Il y aura Un pledge de base À 49 dollars Un all-in Qui sera À moins de 100 dollars Peut-être 90 dollars Maximum À voir Il faut qu'on regarde Mais Je ne révèle pas tout Parce qu'on ne veut pas tout dire Dès le premier temps Et dès le premier jour Il y aura des Surtout que la campagne sera courte Donc il faut l'animer On va l'animer On va l'animer en faisant des lives tous les jours Et en révélant des surprises En montrant bien sûr des parties Et en interagissant avec les gens Et puis bien sûr Comme il y aura des surprises On va pouvoir à un moment Faire le point sur Sur les surprises Donc voilà Donc c'est ça Si on va sur le Kickstarter Pour 49 dollars On aura Tout le matériel Que vous voyez là Mais avec 12 héros Alors précisons 12 champions Précisons que Ce que vous voyez Ce sont des figurines Donc de taille importante Vous avez vu Tu as vu Soclé Avec un socle Comme ça Avec un socle En 3D Texturé Travaillé Absolument Donc c'est vraiment des belles figurines On les a bien en main Elles sont Elles sont dynamiques Et Et il y aura Les cartes Donc 6 cartes Par personnage Plus la carte Du champion Il y aura Les tokens De points de victoire Il y aura Les tokens De blessure Il y aura Les cartes De défi Il y aura Les tokens De piège Et puis Il y aura certainement Une boîte de rangement Spécifique Pour mettre tout ça Ah d'accord Ça par contre oui Où là vraiment Les figurines seront Alors là c'est vraiment un truc On a fait un truc Vraiment chiadé Vraiment chiadé C'est à dire que là Et Ça sera Ça sera compris Dans le prix Ça sera pas vendu à part Ce sera Ce sera une boîte Où chaque figurine Aura son emplacement Spécifique Et Vraiment Vraiment joli J'ai vu Les Les croquis Les projets C'est vraiment très très beau Donc voilà La boîte de base Des 6 champions Ce sera peut-être Dans les Dans les 30 30 euros Les 6 Donc Alors à voir Si c'est 30 35 C'est peut-être C'est peut-être 35 J'ai pas les prix Exact Mais du coup Par rapport à Love Kick Starter Love Kick Starter Sera méga méga intéressant Ça veut dire aussi Ça veut dire aussi Qu'on a parlé de Là pour le coup Un jeu de plateau Plus court Que les autres jeux La map là Elle est pas recto verso Il n'y a pas Différents On a vu qu'il y avait Différents modes Donc se faire ses champions En arrivant avec 5 On en élimine 1 On en élimine 1 Puis on va en choisir Jusqu'en avoir 3 Nous on a drafté Avec les champions Qu'on avait Donc c'est le mode Un peu plus tranquille On se fait une petite bataille Donc il n'y aura pas D'autres cartes Pour l'instant Il n'y aura pas D'autres plateaux Pour l'instant Pour l'instant Il n'y aura que celui-ci Mais c'est pas impossible Qu'à l'avenir On puisse en proposer Ce qu'on va faire déjà C'est que Le jeu c'est vraiment Du 1 contre 1 Mais on va aussi rajouter Des modes un peu fun Et notamment du 2 contre 2 Ah oui C'est pour ça Qu'on parlait de 2 camps De 2 camps On pourra jouer 2 contre 2 En ayant chacun A priori 2 champions D'accord Donc ça fera 4 champions Contre 4 champions Donc ça tient sur la map aussi Ça tient sur la map aussi Ok Et on aura aussi Un mode solo Alors là c'est Vraiment Il va falloir un autre Paquet de cartes Pour pouvoir jouer D'accord Le principe c'est que On va devoir affronter Un champion Qui sera un des personnages Présent Du jeu Mais boosté Boosté Et donc il va falloir Réussir à l'éliminer Avant une limite de temps Qui est Normalement Sur la carte des challenges Enfin sur le plateau des challenges Exactement Ah oui ok Avec des façons De le faire progresser Plus ou moins vite Et donc Ça sera difficile Mais ça rajoute du fun Si on veut jouer Le fait de pouvoir jouer tout seul Voilà On pourra jouer tout seul C'est un mode aussi Qu'on va proposer Qu'on va proposer Pendant le Kickstarter Qui sera en boutique Tout ça Je pense que ça Oui a priori Ça doit pouvoir être en boutique aussi Parce que ça va se rajouter aux règles Ce sera pas le format de tournoi C'est plus du Convivial C'est du plus Mais il y aura ce 2v2 Et ce mode solo Très certainement D'accord On nous demande si sur ce jeu Vous avez aussi un programme d'ambassadeur Oui bien sûr Donc ça c'est toujours possible aussi De devenir ambassadeur Absolument C'est possible de devenir ambassadeur Nous comptons beaucoup Beaucoup faire tourner le jeu Et le faire essayer Donc déjà Premier truc important On lance le Kickstarter Le mardi 25 Juin 2019 Juin Peu après Il va y avoir Paris et Ludique Et bien entendu Nous aurons des tables À Paris et Ludique Vous allez pouvoir jouer à ce jeu À Paris et Ludique Donc vous allez vraiment pouvoir voir Ce que ça donne Qui s'est fait pour vous Et si ça vous plaît Et bien il vous restera Vous pourrez Vous aurez encore le temps D'aller pléger Pour bénéficier de l'offre Kickstarter C'est court C'est 8 jours Oui c'est 8 jours Ça sera 8 jours de campagne Autre petite chose Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure C'est juste pour bien fixer Vous avez vraiment prévu de le soutenir Il y a le jeu organisé certes Mais tu disais En moyenne Un champion nouveau par mois Voilà Donc ça veut dire que À l'issue même de la première année Donc février 2021 On aura vu 12 nouveaux champions Plus les 12 qu'on avait déjà vus Ah oui donc ça va Ah ça va carburer Ça va carburer Mais je pense que Alors c'est pas dit que Ce soit tous les mois Qu'il y en ait à nouveau Mais en moyenne Un par mois C'est ce qui est prévu Et je pense que les gens seront contents Après avoir fait toute leur partie De se dire Tiens quel est le nouveau champion qui arrive Et paf Ils vont aller le voir Et ils vont l'essayer Ils vont voir que Au début on a fait En fait il y a des persos Qui Les différentes valeurs Sur lesquelles on peut On peut jouer Au départ on en a fait On a fait des persos Plutôt équilibrés Bien sûr Qui vont dans un sens ou dans l'autre Mais plus ça va aller Plus on va se permettre De faire des personnages Vraiment extrêmes Dans un sens ou dans l'autre Et donc de se dire Voilà ce personnage Il est très particulier Mais il va vraiment apporter Quelque chose de différent Si vous voulez le jouer En combinaison avec ça Ce sera possible Et donc on a déjà Plein d'idées Plein de persos Avec un mélange des genres Parce que du coup Les magiciens vont chercher À toute époque Rien n'empêche qu'il y en ait Un qui a un fusil Un autre machin Tout est possible Égyptien Tout est possible Voilà Il y a une grande liberté C'est ça qui a de bien De création Et de style de jeu Et bien entendu On ne va pas s'en priver On va essayer de faire quelque chose Toujours dans le même esprit C'est pour ça qu'on a Les concepts ont tous été faits Par la même personne Le dessin de base A été fait par la même personne On a trois dessinateurs Plus un concept artiste Qui bosse sur le jeu Et ça va rester parmi ceux-là Ce qui fait qu'il y aura Une harmonie Une cohésion Graphique C'est très important On le voit Qu'il y a une cohésion C'est-à-dire le même sculpteur Qui fait les figurines aussi C'est important Que le jeu Il est vraiment une âme Et qu'il ait son esprit à lui Même si on fait Des personnages variés Il y aura une cohésion graphique Et un univers Autour de Fabulosa La dernière va être un petit peu Enfin la dernière Tu auras peut-être Certainement des choses À rajouter Léo Et ne t'en prive pas Mais la dernière Un petit peu plus personnelle Comme question Le Super Fantasy Brawl Dans l'univers Comme tu le racontes Il y a plein de petits championnats Ils s'affrontent Ils sont sélectionnés Ça monte Ça monte Ça monte Et le Super Fantasy Brawl C'est grosso modo La grosse finale C'est les meilleurs qui sont là On est d'accord C'est le Super Bowl Voilà Tout à fait Et justement Je me disais Mais est-ce qu'il y a Parce que pour l'instant On n'en a pas parlé Une règle d'expérience Où on commencerait Avec des champions Plus petits mineurs Mais si on les fait gagner Ils montent en expérience Et puis ils vont aller Jusqu'au Super Fantasy Brawl Ou on n'est pas encore là Alors dans l'univers De Super Fantasy Brawl C'est exactement ça Dans l'univers De Super Fantasy Brawl Il y a des On va dire Des qualificatifs Et des Des combats Des tournois mineurs Des tournois mineurs Qui sont organisés Dans différentes zones du pays Et là Les gens n'ont pas le droit De prendre les héros À leur apogée Au moment où ils sont plus forts S'ils prennent un dougroun C'est peut-être Soit un dougroun Tout jeune Et donc un peu fougueux Mais inexpérimenté Ou alors un dougroun Sur la fin de sa vie Donc qui n'est pas Qui n'est plus aussi fort Physiquement Qui a certains avantages Donc Et s'ils arrivent à se qualifier Et à arriver jusqu'au Super Bowl Ils ont droit de prendre Le champion Au héros Au top A son top niveau Donc ça dans le fluff C'est comme ça C'est comme ça dans le fluff Et finalement On va s'amuser A faire aussi Des qualificatifs Un petit peu Dans cet état d'esprit D'accord Mais c'est-à-dire Qu'il y aura des qualificatifs Avant le Avant le Super Fantasy Brawl Final Oh là C'est la table Mais ça on va faire comme ça Ça viendra aussi Ce qui viendra étoffer Tout l'univers Et les possibilités De jeux autour De Super Fantasy Brawl Je crois qu'on a fait le tour En termes d'univers En termes de matériel En termes de jeux développés En termes d'avenir Puisqu'on a même parlé De ceux qui arriveront Plus ou moins Un par moins Un jeu d'affrontement Donc en deux camps Un versus un Deux versus deux Voir un versus tout seul Parce qu'on pourra même On pourra même jouer en coop Avec ce qu'on a dans la boîte de base Avec la boîte un petit peu Agrémentée du Kickstarter Ou de la version boutique Avec les champions Qu'on s'achète en solo Ou par thème A deux, à trois En fonction de ce que vous allez proposer Tout ça c'est au tour De Super Fantasy Brawl Ça démarre en juin 2019 Ça ne sera possible Que grâce à vous Amis joueurs et amies joueuses Donc c'est vous Qui allez décider De ce qu'il en sera Je pense que Léo N'attend qu'une chose C'est de vous avoir tous avec lui Un maximum En fait ce qu'il y a C'est que c'est vrai Que c'est un jeu Qui est différent De ceux qu'on a proposé Jusqu'à présent Déjà parce qu'il n'a pas été conçu En interne Alors que jusqu'à présent Tous nos jeux avaient été faits Plus ou moins en interne C'est un jeu Qui vient donc D'un auteur extérieur Qu'on a retravaillé Qu'on a intégré C'est vraiment un jeu Meaty Games aujourd'hui Mais c'est un jeu Qui est différent Déjà par son approche Mais aussi par son ampleur C'est un petit kickstarter C'est un petit kickstarter C'est un petit jeu Que vous allez pouvoir sortir Si vous jouez A nos autres gros jeux Et que de temps en temps Vous avez envie D'un jeu plus léger Que vous pourrez sortir En cinq minutes Vous pourrez jouer Avec vos enfants Avec vos parents Avec vos copains Avec votre copine Pour le plaisir Pour le plaisir De sortir De jouer De faire une partie De 40 minutes Voilà Vous pourrez le faire 20 minutes par joueur Pas pas Absolument Vous pourrez le jouer Il est agréable à jouer C'est un vrai challenge intellectuel Quand même Tu as pu le voir C'est vrai que Il y a des moments Si tu veux En tout cas Quand tu démarres Il y a aussi une courbe d'apprentissage Parce que tu apprends les cartes Tu apprends la façon Dont elles fonctionnent ensemble Et puis c'est vrai Que ça dépend aussi On a joué la gagne Dans la tric-trac télé Vous allez avoir une partie Vous allez avoir la revanche C'est crispant Mais c'est comme ça C'est vrai qu'on a joué Tous les deux la gagne On ne l'a pas joué On ne l'a pas joué dynamique Comme on aurait pu le jouer Juste pour le plaisir Moi je voulais On n'aurait pu On n'aurait pu Ça encore Je le redis On aurait pu jouer Pour donner l'image Et tu m'as demandé Je t'ai l'ai demandé Tu m'as demandé Est-ce que je la joue Tranquille Pour le plaisir Et rapidement Parce que peut-être Que à l'écran Ça rend mieux Quand c'est une partie Qui est rapide Mais on a joué la gagne Mais on a joué la gagne Et finalement Je ne voulais pas te laisser passer On est On a été sincère On a été sincère Et les deux parties Montrent aussi Comment dire Le gain Le gain d'amélioration Le gain d'apprentissage Qu'il y a à en faire Une puis une autre Très rapidement Surtout si tu joues Les mêmes champions Très rapidement Tu t'améliores Tu maîtrises Tu as des réflexes Qui te permettent De voir plus vite Les combinaisons Que tu vas faire Là par exemple Je me suis retrouvé aussi Surtout dans la dernière partie Avec une équipe Je n'avais jamais joué De cette combinaison là Je suis plus à l'aise Avec les équipes Que j'ai joué souvent Je sais Tu m'as roulé dessus Donc c'est bon Je te les ai pris Tu les as pris Donc j'ai joué Avec une configuration A laquelle je n'ai pas L'habitude de jouer Mais quand vous aurez Beaucoup joué à ce jeu Bah ça ira encore plus vite Et puis vous vous amuserez Parce qu'on découvre Tout le temps des choses Les parties sont toujours Différentes Mais c'est voilà C'est un petit jeu Light Et on va voir Comment Comment c'est reçu Sachant que Voilà C'est pas C'est pas le gros truc Ça sera une boîte Que vous allez recevoir Et puis c'est tout Ça ira vite Et ça sera ensuite En boutique Et vous pourrez donc Et le jeu va continuer A vivre en boutique C'est ce qu'on lui souhaite Merci à vous De nous avoir suivis Merci d'être là Quoi qu'il en soit Merci de partager De faire des parties De propager Entre guillemets La bonne parole ludique Parce que c'est grâce à vous Qu'on se retrouve ici Avec Léo Merci Léo d'être venu Merci Donc c'est le 25 juin 2019 2019 A 21h Lancement du Kickstarter Lancement du Kickstarter 8 jours Ça se fait encore M. Léo Le Early Bird Où il faut arriver Très très vite Et tu fais du F5 Parce que quand t'es premier Avant tous les autres T'as encore un bonus Et puis que ça fait râler Ce carré Vorta Non Je pense qu'il n'y aura pas De Early Bird D'accord Donc on peut y aller Tranquille Finissez votre repas Finissez le film Du soir Et puis après Par contre Il y aura Il y aura Une durée limitée Ça sera que 8 jours Ça c'est vrai C'est pour ça Il ne faut pas le rater C'est bien Il y a des festivals Entre les deux Pour aller les essayer Merci je le disais A vous Merci à Germain Pour la réalisation Puisque lui Il s'est amusé Avec les figurines Mais de loin Nous on a joué On a tripatouillé Et puis on va se faire La belle de la belle Et puis je vais prendre La sarbacane qui saute Parce que visiblement De près Moi j'ai du mal à gagner Donc je vais m'occuper De la taupe Et puis de Collelle Elle colle Oui Collelle Mais en anglais seulement En anglais Pas de problème Je prends Continuez bien Je vais prendre la coupe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous